Cette République démocratique du Congo, dont ce sera la 20e participation à une Coupe d'Afrique, c'était il y a longtemps, les fois où la RDC, qui ne s'appelait pas, RDC à ce moment-là, a gagné la compétition. Et la dernière canne, surtout, pas de qualification, justement, à cette dernière canne. Avant de s'attarder en longueur sur cette nation de RDC, évoquons d'abord le coche, le sélectionneur Sébastien Dezabre, qui a permis peut-être à cette sélection de se redresser quelque peu. Etienne Guinée, Baptiste de Vaud. En vue d'affronter en amicale la Nouvelle-Zélande et l'Angola, les léopards de la RDC se sont retrouvés pour un stage à Murcie, en Espagne. Séance d'entraînement, somme toute assez classique. Et pourtant... Au niveau des entraînements, est-ce que tu as vu une différence ? C'est le jour et la nuit, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est même pas comparable. En un peu plus d'un an, Sébastien Dezabre a métamorphosé une sélection qui ne cessait de s'essouffler. Comment y est-il parvenu ? Quels sont les secrets de sa méthode ? Je veux créer une atmosphère pour qu'il y ait une synergie de travail tournée vers la performance. Voilà les mots du sélectionneur quelques jours après son arrivée à Kinshasa en septembre 2022. Sélectionneur, certes, mais pas que. Le natif de Valence est également manager. Une double casquette pour un projet précis, reconstruire la RDC, professionnaliser la RDC. Il y a une valeur, Sébastien, c'est le travail. Pas forcément dans le discours, il était tout de suite convaincant parce que... Alors lui, il est très humble et puis il le dit rarement, mais moi je vous le rappelle. Quand il récupère la sélection, elle est dernière du groupe avec zéro point. La première chose quand il est arrivé, il m'a dit, Chancel, on a besoin de tous les joueurs, mais j'ai besoin de vous. Parce que pour votre rigueur et votre discipline, on a besoin de toutes les forces de joueurs. Mets ton rigueur, mets tes disciplines, on va marcher ensemble, on va faire les bonnes choses. Grâce au report de la Cannes, les troisième et quatrième journées de qualification furent reportées également. Laissant plus de temps à Sébastien Dezabre de bâtir un groupe, son groupe. Celui qu'il estime être capable de faire basculer l'infime espoir qu'il restait après deux journées, en une réalité, obtenir le billet pour la Côte d'Ivoire. De nouvelles têtes, notamment des binationaux comme Aldo et Gédéon Kaloulou, Piquel, Banzau ou encore Gradi, Diangana, un rajeunissement certain pour insuffler un nouvel élan. Mais aussi des retours marquants, Bakambu, Kakuta, séduits par le discours de leurs sélectionneurs. Je veux dire, franchement, droit dans les yeux, personne n'est indiscutable dans l'équipe de la RDC. Et même moi. Donc tant mieux, tant mieux pour le collectif, tant mieux pour le pays. J'espère que ça va continuer. Je veux t'avouer quelque chose. Quand le coach nous parlait, il nous parlait plus projet. La qualification pour la Cannes, ce n'était pas vraiment l'objectif premier. On ne va pas se le cacher. Mais nous, en tant que joueur, en tant que compétiteur, on en faisait notre objectif primordial parce que c'était la compétition qui était en cours. C'est vrai qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. La tête, déjà, il est très exigeant. Donc, en même temps, ça descend. Et on adhère tous à cette philosophie. La preuve, il y a des résultats. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que nous sommes déjà arrivés. Et on continue avec cette exigence que le coach a mis en place. Une rigueur, une discipline apportée par le technicien français permettant de supprimer les égaux et de ne faire qu'un sur le terrain. C'est à vous de trouver la motivation. C'est à vous de trouver la motivation pour qu'on répète encore tout ce qu'on fait depuis quelques temps. Et on répète, et on rentre à l'hôtel, et on va dans le Côte d'Angola, et on répète, et on répète. OK ? Qu'on ne perde personne. À la tête de la RDC, le français a simplement fait ce qu'il a toujours fait. Les grandes lignes du coaching selon Sébastien Dezabre. Du travail, de la rigueur, avoir conscience qu'on ne joue pas pour soi, mais pour une nation, pour un peuple. Quant à ces secrets, rien n'a filtré. Peut-être que finalement, dans la méthode Dezabre, il n'y a pas de secret. Cette méthode, Sébastien Dezabre, qui sera très attendue à la tête de cette équipe de RDC. Votre impression déjà sur cette équipe, Nabil, de RDC, qui sera très attendue, forcément ? On a retrouvé comme une forme de rationalité. On a un groupe qui est constitué, on a un coach qui est là avec des principes de jeu assez simples, qui a choisi ses hommes. Il y a une logique, une vraie logique de groupe. Ils se sont extirpés quand même d'un groupe, comme on l'a vu dans le reportage, extrêmement compliqué. Presque, peut-être presque aussi élevé, aussi difficile que celui qu'ils ont aujourd'hui à la Cannes. La RDC, pour moi, ça reste un outsider et une curiosité aussi de cette compétition. Cédric ? On a vu avec les déclarations des joueurs, ils ont complètement adhéré au projet. Ils se sont transformés. C'est quatre victoires d'affilée, dix buts marqués, zéro encaissé. Ils ont le vent dans le dos, une grosse attente. Après, on sait que RDC... La pression, elle est là ! Au niveau populaire, on parle de rationalité, au niveau de l'attente du public... Elle est irrationnelle. C'est totalement irrationnel. Donc attention à ne pas surjouer. Et c'est vrai qu'il y a le Maroc, ça va rappeler des souvenirs. Il faut qu'ils construisent la compétition tranquillement et je pense que ça leur fera du bon. On le rappelle, un barrage de la Coupe du Monde avec la RDC qui avait été éliminée par le Maroc. Alain, votre regard sur cette RDC ? C'est une équipe où j'ai du mal à se situer. On ne sait jamais avec eux. On les attend, ils arrivent et il n'y a rien. Et là, je ne sais pas, j'ai du mal avec cette équipe. Pour appuyer vos propos et au final vous permettre de répondre, Serge, on va observer le 11 type potentiel de cette équipe de RDC qui, sur le papier, est un 11, semble-t-il, plutôt intéressant. Votre regard sur ce 11 et au final cette République démocratique du Congo, Serge ? C'est une équipe équilibrée. Parce que souvent, on a au Congo, soit des grands défenseurs, mais que ce soit au milieu de terrain ou devant, ça ne tenait pas toujours la route. Ou le contraire, on avait énormément d'attaquants, comme c'est le cas actuellement. Et défensivement, ce n'est pas toujours aussi bon. Alors que là, c'est plutôt une équipe équilibrée. On voit sur toutes les lignes, il y a un joueur important, un joueur d'expérience, tout simplement. Et je dirais que c'est ce qui change par rapport au Congo, peut-être de ces dernières années, où parfois, on ne savait pas trop, comme disait Alain, sur quel pied danser. C'est qu'on a une équipe de qualité, il y a une richesse incroyable dans cet effectif. Et en plus, on ajoute à cela le sérieux, dont a parlé le staff, le coach, et notamment les joueurs eux-mêmes, qui se sont rendus compte un petit peu du travail de cette nouvelle dynamique. Donc forcément, je pense qu'il faudra compter sur eux. Et c'est une équipe qui est capable d'aller loin dans la compétition, qu'on n'attend pas forcément, mais qui est capable d'aller loin dans la compétition. Après, ce qui peut les desservir, c'est d'avoir deux autres équipes de la même région. Donc on parle des derbys, ça peut éventuellement jouer. A mon avis, ils auraient préféré jouer des équipes plus sur l'Afrique de l'Ouest. Ça aurait été mieux, mais ils sont dans une dynamique. Il y a des joueurs qui sont en confiance. Et puis surtout, il y a une colonne vertébrale quand même assez fiable, où ils ont performé pendant six mois dans leur club. Donc forcément, ça va être intéressant pour l'équipe. Parmi les joueurs à observer dans cette équipe de RDC, il y en a plein d'expériences. D'autres plus jeunes. Enfin, Théo Ponglonda, au final, on se dit qu'à 28 ans, c'est le moment au jamais pour lui. Celui qui est sur le météo Messi, le joueur du Spartak Moscou. Nabil, on se dit que là, ça peut être son moment pour le coup. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un joueur qui a forcément une réputation internationale incroyable. Bon, il joue en Russie, c'est un championnat qui est un peu moins suivi. Mais les qualités et le talent sont là. Vous savez, en 2017, le meilleur joueur de la compétition, c'est Basso God. Personne ne le voyait venir. Non, non, mais c'est un peu le même profil dans l'esprit. Et puis, il est titulaire dans cette équipe. On voit, c'est un gaucher qui est fluide, qui est capable de donner des bons ballons, qui est capable de terminer. Il faudra ensuite voir l'animation offensive, les choix, comment ça se passe avec Bakambou également. Mais Chakélia aussi, que j'aime beaucoup. De l'autre côté, j'aime beaucoup ce joueur, moi. Donc voilà, après, je remarque aussi que du côté de la RDC, on fait le choix des expatriés. Je veux dire, il n'y a pas de joueurs quasiment du championnat local. C'est assumé, oui. Dans ce 11. Alors, il y en a, ils sont ruchinaires. Ils sont nés en RDC, comme évidemment Mbemba, qui j'adore, au passage. Donc, il a constitué son groupe. On sent peut-être un esprit famille. Mais évidemment, l'environnement, lui, va être compliqué à gérer. Parce que, comme l'a dit Cédric, la RDC, c'est un grand pays. Et c'est beaucoup de passion, beaucoup de ferveur. La RDC qui démarre, c'est la Coupe d'Afrique des Nations avec un match face à la Zambie. Ce sera le 17 janvier. Alors que dans le même groupe, il y aura le match entre le Maroc et la Tanzanie. Lors de la deuxième journée, il y aura le gros choc entre le Maroc et la RDC. Zambie-Tanzanie également. Et puis, trois jours plus tard, les dommages qui, on vous le rappelle, auront lieu. En même temps, Zambie-Maroc et la partie entre la Tanzanie et la RDC. On touche à la fin de ce En route pour la canne. Est-ce que la République démocratique du Congo peut jouer les troubles faites durant cette contre-là ? Toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la RDC, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo et sinon, on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que la RDC peut jouer les troubles faites durant cette canne ? Je rappelle que la République démocratique du Congo, ils sont dans la pôle du Maroc, de la Zambée et de la Tanzanie. Depuis que Sébastien Desapres a pris cette équipe de la RDC, il fait vraiment un travail incroyable. Desapres fait vraiment un travail incroyable avec la RDC. Il a rétricé cette équipe de RDC. Cette équipe de RDC ne jouait même plus les cannes. Cette équipe ne se qualifiait même plus pour les cannes. Et il est arrivé, il a mis de l'ordre. Il a mis de l'ordre, les amis. Tu sens une équipe qui est vraiment harmonieuse. Une équipe dont personne a sa place. J'ai le souvenir de l'interview de Bakambou. Bakambou disait que dans cette équipe, personne a sa place. Il a même dit au coach que, coach, si je ne suis pas bon, n'hésite pas à me mettre sur le banc. Donc ça prouve qu'il n'y a pas de l'égoïsme. Il n'y a pas de joueur qui pense seulement à eux. Personne ne pense à lui là-bas. Chacun pense d'abord pour la sélection, pour la nation. Et ça, c'est un très bon état d'esprit. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on fait progresser une nation. On ne pense pas seulement à sa gueule. On pense à toute la nation. On pense au pays. Tu as des mecs comme les Bakambou, je l'ai dit, mais tu es vraiment chanceux. Chansen Benba, qui va le faire du bien. C'est un garçon expérimenté. Il va vraiment le faire du bien, Chansen Benba. Donc moi, je pense que cette sélection, cette sélection de la RDC, c'est une sélection qui est vraiment embêtée. Mais le petit mémoire, c'est que ces derniers temps, c'est une sélection qui est moins bien. Ils sont moins bien. Ils sont moins bien parce qu'en sept matchs, c'est une victoire. Une victoire en sept matchs. Ils ont perdu leur dernier match face au Burkina Faso, 2 buts à 1. Ensuite, le match précédent, c'était contre l'Angola. Ils ont fait 0-0. Ensuite, c'était face au Soudan. Ils ont perdu face au Soudan, 1-0. Ensuite, ils ont gagné la Mauritanie. C'est le seul match. C'est le seul match. C'est le seul match gagné. Ils ont gagné la Mauritanie, 2-0. Ensuite, ils ont fait un match contre l'Angola, 0-0. Ensuite, ils ont fait un match contre la Nouvelle-Zélande, 1 buts à 1. Ensuite, ils ont perdu face à la Fille du Sud, 1 buts à 0. Donc, si le 7 dernier match, c'est une seule victoire, une seule victoire, le RDC arrive en Cannes étant moins bien. Mais, on peut se dire que la Cannes, ça n'a rien à voir avec les autres compétitions. La Cannes a une autre personne. Il se fait que tu gagnes le premier match et ça te met directement en confiance. Ça te met directement en confiance. Le Camoun en sait quelque chose. Le Camoun en sait quelque chose. Je m'en souviens, la Cannes 2017. Le Camoun n'était pas favori. Mais plus ils ont commencé à gagner le match, plus ils ont pris de la confiance. La petite vie en mangeant. C'est comme ça qu'ils sont arrivés en cas de finale. C'est comme ça qu'ils ont gagné le Ghana en demi-finale. Et ensuite, battre l'Egypte en finale. Pourtant, l'Egypte menait 1-0. L'Egypte menait 1-0. Le Camoun rembaisse l'Egypte. Une équipe du Camoun qui était moins bien. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que la meilleure façon d'aborder le match, c'est de gagner le match. Lorsque tu gagnes le match, tu es en confiance. Il suffit que la RDC gagne son premier match. Du coup, ils seront en confiance. Et ça peut tout déclencher. Ça peut vraiment tout déclencher. Après, la poule est quand même évidente. La poule est évidente. C'est le Maroc. Le Maroc est au-dessus, je trouve. Le Maroc est au-dessus. Mais derrière, tu as la Zambie. Ce n'est plus la grande équipe de Zambie de 2012. Tu as la Tanzanie qui est vraiment le petit pouce. Et donc, moi, je pense que c'est une poule qui est jouable pour la RDC. Ils peuvent sortir des poules largement. Largement. Si la première place est promise au Maroc, ils doivent au moins s'accrocher à la deuxième place. Et si c'est qualifié, il faut aller en but de finale. Le but de finale, c'est un match tussaud. C'est un but tussaud, comme on dit au quartier genou. Un but tussaud. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur un match sec, sur un match sec, tu peux battre tout le monde. C'est comme la Coupe de France. C'est comme la Coupe d'Angleterre. On va les petits pouces battre les gros, non ? Parce que c'est sur un match. Sur un match, il suffit que le gros soit en méforme et tu le bats. Donc, sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde sur un match. Donc, moi, je pense que si la RDC passe le premier tour, ce qui est largement à leur portée, arrivant à l'huitième de finale, ça sera qui perd sort. Et lorsqu'on arrive dans la face de qui perd sort, tout le monde peut battre tout le monde. Parce que tu peux fermer le jeu, arriver au pénalty et battre ton ABC. Donc, tous les moyens sont permis lorsqu'on arrive au deuxième tour. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que cette équipe peut vraiment faire quelque chose en canne ? Moi, je pense que oui, parce que le coach Sébastien Nussap, il a rétrécé cette équipe de la RDC. Je pense qu'ils seront dans la conjointe en canne. De moi, ton avis, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche ou de la notification pour nous remarquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.